Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Saidi Shokin, je suis le directeur de l'agence GOMAKA. Mon parcours, je suis consultant bancaire en fait, à l'origine je suis consultant en banque, et c'est le crédit en France. J'ai fait le Hachcombo, parce qu'il y a beaucoup de place il y a presque une dizaine d'années, et ça s'est bien passé, ça se passe toujours bien, mais pas dans les conditions que j'ai imaginées. Donc en rentrant, j'ai dit au lieu de critiquer, fais-toi quelque chose, et ça y est soit mieux. Comme je suis un amoureux de voyage, j'ai déjà fait un tour du monde, je fais 65 prix en saccageant, j'ai mélangé les deux et j'ai clé et le GOMAKA. Et depuis 2-3 ans, je suis consacré entièrement à l'agence, et je fais beaucoup d'accompagnement. Donc je serai pour vous, inch'Allah, votre accompagnateur technique. On a les accompagnateurs religieux, on a les accompagnateurs techniques. Je suis votre responsable du groupe en fait. Donc sur place, nous avons deux personnes qui vont être avec nous, Cheikh Omar et Ali. Certaines personnes d'entre vous connaissent Ali, qui est notre accompagnateur toute l'année pour l'Aumara, et avec lui, il y aura Omar, les deux habitent à l'Amec, elles sont deux équipes stables toute l'année, sans l'Amec, et c'est eux qui s'occuperont de tout, votre menace, c'est le hajj. Mais moi, je suis là pour superviser que tout se passe bien. Donc inch'Allah, on partira ensemble de Paris, et je serai avec vous jusqu'au bout, inch'Allah. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi ? Hier, on a parlé de menace, c'était un avant-goût. Pour commencer à me mettre dans le bain, mais je pense qu'hier, il n'y avait pas d'ordre. Il n'y avait pas une... On n'a pas suivi les étapes une par une, chaque conférencier avait certains points sur lesquels il me mette l'accent. Aujourd'hui, inch'Allah, on va tout revoir doucement, dans l'ordre. Parce que nous, aujourd'hui, on parle d'une petite petite, on va voir chaque menace, à chaque fois, nous sommes où, on mange quoi, on dort où, on se déplace comment, on a besoin de quoi. Donc on va faire un lien entre le menace, on va rappeler le menace, dans manière très simple, inch'Allah, mais surtout, ce qui est contre le menace, quand on ne vous aille pas, on va donner le oub, on n'a pas un manche quoi. Attention, ce que je dis, c'est important. Toujours le premier, la première chose qu'on fait dans la vie, c'est la plus importante. Mon premier hajj, j'ai pas la terre à la femme, mais j'ai passé une journée très dure. Parce que j'avais trop faim. Parce que personne ne m'a dit qu'à la femme, il n'y a rien à manger. Donc je suis allé avec ma femme, je dis, bon, on va acheter des trucs sur place, c'est le verre, et j'ai fait un à la femme, Ramadan, il était dur. Et à la fin, je faisais la manche. Les gens, s'il vous plaît, à la fin, parce qu'on peut me donner une pomme, ils ont refusé. Il y a un groupe américain, je dis, donnez-moi une pomme pour ma femme, dis-donc. Je suis rentré avec ce souvenir, j'avais faim, et tout le monde refuse de donner même une pomme. Donc, connaître les rituels, c'est important, mais savoir ce qui se passe autour de votre hache, c'est très très important, mais c'est ce qui va permettre, Inch'Allah, que votre hache se passe bien. Donc, on va voir, à repartir, ce qu'il faut savoir, on va voir la valise, ce qu'il faut mettre dans la valise, on va voir notre voyage, les difficultés, surtout, on va essayer de voir les difficultés qu'on va rencontrer, et comment, en plus de ça, on va vous demander tout le temps. C'est pas une arnaque, quand quelqu'un vous dit ça, il ne vous arnaque pas. J'étais une fois, avec un groupe, un chier, il y a un garçon, de quelque chose. Je lui ai dit, « Ousbur, alors ce message, ce discours ne marche pas avec moi. » Le hache, aujourd'hui, quand on peut dire « ousbur », il prend ça pour un discours d'arnaque. Vous êtes obligés de patienter. Vous avez deux choix. Soit vous patientez, entre un âgé, le sabre, et l'action après, soit vous ne patientez pas, entre un âgé, le sabre, et vous dites, « Ousbur, c'est le hache, c'est pas le âgé, oubliez tout ce que vous connaissez dans la vie. » Tout ce que vous avez vécu pour l'amra, oubliez-le. Le hache, c'est le hache. Et quand on vous dit patienter, c'est qu'il faut vraiment patienter. Le hache, nous, en tant qu'agence, on gère. À 90% des choses, on peut les gérer. Le hache, 90% des choses, on ne peut pas les gérer. C'est motawuf, ça vous dit, je vais vous expliquer l'organisation. Ça dépend d'un système. Motawuf, ça dépend d'un ministère. Donc on va voir ensemble les difficultés. Là où nous, en tant qu'agence, on a la main, là où on n'a pas la main, au lieu de là, on doit vraiment patienter. Et là où, je ne peux rien faire. Donc la première chose, j'espère que tout le monde connaît Dura'a-sa-ha. Moi, je considère que vous êtes déjà des voyageurs, mais il faut vraiment le connaître par cœur. Donc le jour où vous partez de chez vous, inshallah, devant votre porte de maison, vous dites, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, bisaffarana, n'a hadha wa maqumna, la hou muqrimi, wa inna ila rabbina la m'angalibun, Allahumma, innan as-aluka, bisaffarana, à l'adha, besoins de cette salle Route 1, alors qu'il doit yelderita niveaux, l'allbrahim, est-il yelderita ter dieseur service-la-courcade? secured, comme avec vous. Le temps que vous avez la parole, je vous embrasse un túnel, par que j'élrawdę, et vous avez la parole, et vous avez le-la-da, et vous avez fait l'adresse, c'est le doa du prophète c'est le sunnah quand on partit chez vous quand on va prendre l'avion à chaque fois c'est avec vous qui va le lire mais encore une fois le doa n'attendez pas c'est ce que disait Hassan les Kousseliens n'attendez pas de faire les perroquets quelqu'un fait le doa vous ne comprenez même pas ce qu'il dit vous répétez parce que le geste ça vous comporte après votre doa vous même et si vous voulez le doa c'est le doa du prophète avant de partir les personnes qui sont déjà partées avec moi je pose toujours la même question je me répète toujours je commence avec une question pourquoi vous faites ce voyage et là c'est moi qui ai envie de vous écouter qui veut prendre la parole pour nous dire pourquoi il peut être oui oui merci merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501